Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Sceaux, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisé par BFN TV. Comme d'habitude les amis, abonnez-vous, merci de regarder la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc Sofiane et Thaï, E de Thaï, sur Facebook, Twitter, Youtube, Instagram. On commence les infos. A Tuscaloussa en Alabama, on suspecte des étudiants d'organiser les participants viennent, payent leur entrée, on invite ensuite quelques personnes infectées du Covid-19, et le but était de se faire infecter le plus rapidement possible. Le premier à ressentir les symptômes, récupérer l'argent des entrées. Moi je suis pas contre, à partir du moment où l'argent qu'il a gagné va lui servir à s'acheter un cerveau. Toujours aux Etats-Unis, une femme accouche sur le parking d'une maternité. Toujours en avance ces Américains, ils ont vraiment poussé le concept du drive jusqu'au bout. Au commissariat de Belfort, un homme d'une cinquantaine d'années a été placé en cellule de dégrisement, et il a indiqué au policier avoir un serpent dans son sac. Ce qui était vrai, et il a sorti l'animal, qui a été placé également dans une cellule. En même temps, pour une fois qu'un magicien ne nous sort pas le coup du lapin et du chapeau... Aux Etats-Unis, Burger King a sorti le croix sandwich. Un burger dans un croissant. On attend toujours la réaction d'Eric Zemmour sur cet attentat islamo-culinaire. A Nantes, trois parfumeurs se sont lancés un défi original, créer un parfum inspiré par la ville. J'espère juste qu'ils vont pas faire la même chose à Marseille. En Ardèche, la serrure d'une mairie a été changée pendant la nuit, et un nouvel élu se retrouve à la porte. Mais c'est ça la solution pour virer Macron ? Vite, un serrurier ! Une Canadienne s'est lancé le défi d'obtenir une maison grâce au troc, à partir d'une épingle à cheveux. Elle est partie d'une valeur d'un cent, et a réussi à monter jusqu'à 750 dollars pour le moment. Bon bah, moi je propose un jeton de caddie contre une villa sur la Côte d'Azur et une BMW 740D. Un chameau a été retrouvé sur la RN24 entre Lorient et Rennes. Eric, Robert, le grand remplacement commence. Un article du Ouest France titrait « Le Royaume-Uni tend la main à Hong Kong ». Quand tu vois la distance entre les deux, tu m'étonnes que Boris Johnson ait le bras long. En astronomie, on sait enfin combien pèse le trou noir le plus vorace de l'univers. Sa masse est environ 34 milliards de fois plus importante que celle de notre Soleil. Donc deux choses. Premièrement, j'aimerais bien connaître la marque de la balance qu'ils ont utilisé pour le peser. Et deuxièmement, je vais reprendre une crème brûlée. Les résultats du bac viennent de tomber, et on soupçonne qu'il ait été donné trop généreusement. Mais les gars, prévenez sans déconner, j'aurais retenté ma chance ! À cause du coronavirus, le semi et le marathon de Paris ont été de nouveau reportés. Comme quoi, si je fais pas de sport, c'est pas ma faute. Et enfin, le professeur Raoult a reçu un colis suspect. L'expéditeur serait un admirateur. Alors, cet admirateur avait voulu envoyer un médicament contre le coronavirus au professeur Raoult. Et en réalité, il s'agissait uniquement de soufre, d'éthanol et d'extraits aromatiques de plantes et de fenouil. Alors, rien de toxique là-dedans. Mais professeur Raoult, rassurez-vous, si jamais vous commencez à sentir des symptômes après avoir ouvert le paquet, chloroquine et azithromycine. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Minute de Sceau. Bises à tous, même à toi là-bas. Sous-titrage ST' 501